bonjour à tous bon première vidéo de la journée nom de dieu voilà pour ce jt du geek allez on parle un peu des nouveautés high tech des lancements des machins des suspicions des choses qu'on voit un petit peu et aujourd'hui et en surtout pour moi en ce début d'après-midi avant d'aller à la piscine parce qu'on est quand même au mois de juillet on va remercier les 65 tipeurs alors tipeee a mis à jour hier donc tous ceux du mois de juillet ont dégagé et repart pour un nouveau cycle au mois d'août ce combien automatique sont automatiquement bas et ceux qui ont mis en one shot et ben faut attendre qui qui shot encore bon allez on parle un petit peu de la nouvelle samsung galaxy tab s4 qui devrait normalement être annoncé le 9 août apparemment il ya un event à new york donc soit elle sera annoncée en même temps avec le note 9 pour faire un peu dual machin avec les stylets les deux machin truc ou alors ils l'annonceront plutôt à l'ifa de berlin faudra attendre fin août on est mal barré voilà donc du coup si on prend cette tablette qu'est ce qu'on a on a une fuite d'une vidéo en chine apparemment elle est sur un étalage un vendeur qui se prépare à regarder un petit peu comme ça alors on sait pas si c'est une factice ou une vraie mais elle a vraiment vraie et du coup il se prépare un peu au lancement et on voit cette nouvelle tablette qui est quand même bon grosse tablette une grosse tablette voilà alors on va essayer de mettre en retour ici voilà donc est ce qu'on peut voir cette tablette 1 les bords bord à bord ici à plat si on fait comme ça voilà donc les bords ont été réduits ça c'est assez flagrant donc du coup elle est quand même beaucoup moins imposante qu'avant on avait des grosses tablettes avec des gros bords et tout donc les bords sont assez fins et tout ce qu'on peut voir aussi également à l'arrière hop là comme ça ici voilà c'est qu'il n'y a pas de touch idea voilà donc ils ont fait le pari d'enlever le touch idea alors est-ce qu'ils vont l'enlever complet en disant ça sert à rien c'est nul c'est de la merde quoique c'est quand même bien pratique et passer au profit du face idea ouais parce que le face idea c'est trop bien c'est trop génial enfin c'est ce qu'on voudrait bien vous vendre c'est pas indiqué il semble pas y avoir de boutons samsung n'est pas trop adepte du bouton sous l'écran sur l'écran donc du coup on saura pas trop ce qu'il ya dessus l'arrière apparemment est brillant donc pourrait être en verre un pari audacieux parce que bon les arrières en verre voilà c'est bien pas bien en même temps après une bonne coque on va dire que ça fera la blague au niveau de l'écran par rapport aux fuites qu'ont déjà fuité bien évidemment alors on aurait un écran 16 10e et c'est vrai qu'on voit que l'écran il est balèze on n'est pas sur du 18 9e tu vois on est plutôt sur un machin un peu plus écarté comme ça bon ça serait du super amolette ça c'est classe en 10,5 pouces pas mal beau bébé déjà en 2560 par 1080 bien processeur on devrait avoir un snapdragon 835 pas mal bon la mémoire 4 plus 64 c'est pas ouf on est d'accord dans les entrées de gamme peut-être une version 6 plus 128 mais pour l'instant on parle de 4 plus 64 caméra avant donc enfin joli selfie 8 millions de pixels caméra arrière 13 millions de pixels qu'on espère d'origine samsung vu que ça marche plutôt bien la batterie 7300 millions ampères je fais que de vous lire l'étiquette qui est en chinois c'est d'une simplicité tu n'es pas la lire toi même c'est marqué dessus tu regarderas la vidéo la vidéo vient de slash hic voilà s'il y en a qui veulent aller voir directement la source il sera elle sera son android 8 points avec une surcouche dégueulasse de chez samsung hop j'ai dit ça avec une surcouche de l'opère du fabricant bien évidemment et il se murmure qu'elle pourrait avoir un traitement audio akg pour faire un peu plus classe et un stylet qui est vraiment la grosse un peu nouveauté machin c'est voilà qu'on aurait vraiment une jolie tablette avec un stylet comme on a pu voir un petit peu sur le note 9 ça serait ça serait en corrélation avec cette année ce qu'on a déjà vu avec le note 9 et on a déjà vu hier avec un espèce de notebook dans lequel il y aura un stylet donc ce serait vraiment l'année l'année du stylet bah ouais je sais on a perdu 10 ans mais c'est des stylets capacitifs hein c'est des stylets super classe voilà bon on n'a pas encore de prix on va falloir attendre pour ça bah soit le 9 août à new york alors nous n'y serons pas à new york le 9 août j'ai des plans je suis bloqué je peux pas y aller donc je n'ai pas invité d'ailleurs donc on sera pas à new york le 9 août mais on fera des vidéos comme ça c'est moins cher puis c'est plus pratique voilà donc on faut attendre le 9 sinon faudra attendre l'ifa de berlin pour savoir un peu est ce qu'ils vont la sortir machin à peu près et après attendre une annonce officielle pour avoir les prix voilà donc bon une jolie tablette oui et non une tablette oui et non une tablette avec stylet oui et non on est quand même fin 2018 c'est encore une fois le genre de paris qui est étonnant mais bon la tablette elle a l'air assez valaise quand même pour un 10 pouces ça fait un bon petit morceau mais que le stylet ça pourrait venir directement en confrontation avec les ipad forcément quand le stylet machin qui sont bord à bord bien puissant à voir ce qu'ils vont nous sortir encore une fois on est sur de la rumeur de peut-être qu'on aura ça là on a que le truc fuité sur les étiquettes ne cherchez pas il y a rien marqué si ce n'est truc en chinois pas vraiment intéressant donc dites moi en commentaire ce que vous pensez un peu de cette samsung galaxy tab s4 bon l'intérêt aussi de jeter geek c'est de parler des chinois des samsung des apple comme ça au niveau du référencement on est une chaîne un peu plus globale puis on sait jamais peut-être que par miracle un jour samsung nous contactera pour qu'on ait les news avant tout le monde voilà c'est encore une fois on est le nombre et c'est grâce à vous que ce jeté geek prendra de l'ampleur et de la puissance voilà allez 3 r cher commentaire pouce en l'air cher partant sur les sociaux commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses un peu de cette tablette est ce que c'est un genre pour lui qui t'intéresserait pas du tout est ce que tout compte fait t'attends comme moi avec impatience le mi pad 4 qui doit arriver alors peut-être la semaine prochaine là peut-être ça va partir cette semaine ah non on est vendredi c'est mort donc on l'aura dès qu'il y aura des dispo chez gearbest est ce que très plus tôt machin ou tout compte fait tu cherches vraiment un produit comme ça avec tablette parce que bon ipad faut pas déconner voilà alors que samsung c'est soit android trop bien la classe si tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas tu me dis également pourquoi tu as pas aimé la vidéo ce qu'il faudrait changer améliorer modifier agrémenter par exemple et puis ça sera tout pour aujourd'hui on va uploader ça et moi je donne rendez vous au pire ce soir pour la quotidienne et au mieux bientôt s'il ya une autre news qui tombe on sera les premiers à taper dessus allez paye prospecté bonne journée bye bye